il a décroché une magnifique médaille d'argent hier en breaking dani dan est avec nous sur le plateau ça va dani ça va super merci ouais ça fait quoi là tu es sur le plateau tu vois tous les médailles olympiques qui qui t'entourent ouais je fais partie de cette famille dani ouais je suis je suis super content j'irai juste que ma photo soit à côté de mon idole marie jo je suis je suis je suis fier tu peux être fier parce que tu as fait un super parcours une super compétition tu perds en finale face aux canadiens phil wizard mais on a senti tout au long de cette compétition que tu as kiffé tu as pris du plaisir tu avais le smile et tu nous as tous donné le smile aussi mais en fait c'était c'était mon but c'est ma personnalité de sourire tout le temps de prendre plaisir one life et de faire des mouvements durs tout en souriant tout en gardant ce ce truc là parce que j'ai travaillé pendant pendant des années ça fait trois ans que je suis avec l'équipe de france et qu'on travaille dur donc c'est des mouvements durs mais que je peux garder le sourire et surtout la musique montrer vraiment que c'était c'est c'est un art mais je suis un athlète aussi donc c'était un réel plaisir en plus le public c'est extraordinaire je peux rien dire d'autre je peux juste faire un clin d'oeil et leur dire qu'ils sont fous et que j'ai kiffé de fou de fou de fou dany qu'est ce qu'on ressent quand quand on danse comme ça en finale olympique est ce que c'est plus de pression que tout ce que tu as pu connaître dans ta carrière de danseur franchement j'ai pas senti la pression parce qu'en fait avant la finale je me suis dit peu importe ce qui se passe viens kiff prend du kiff et toute façon si tu es bon ça va se voir si tu n'es pas bon mais en fait ça va se voir aussi mais si tu arrives en finale c'est que tu es bon donc fait ce que tu as à faire si la médaille est en or tant mieux si elle n'est pas en or mais profite de ce que tu as donné ta performance donc c'est pour ça j'ai gardé le sourire je me suis dit je pars pas bredouille parce que j'ai repensé aux autres aux autres athlètes qui sont partis bredouille donc je me suis dit je pars avec celle là c'est pas la bronze c'est l'argent l'argent est mieux que la bronze mais j'aurais préféré l'or mais bon on garde le smile et je suis le premier médaille d'argent aux jeux olympiques en breaking c'est la première fois en plus qu'on voyait du breaking au jeu tu as eu des retours un peu de certaines personnes qui ont regardé ça à la télé dans le public j'ai reçu pas mal de messages j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages que j'ai pas tout lu j'avoue après avec les protocoles de médias et tout ça mais en fait je profite et je suis content voilà que je pourrais accrocher ma photo à côté des autres athlètes olympiens et franchement je kiffe je kiffe le moment parce que c'est c'est quelque chose quand on va vivre une fois dans sa vie les jeux à paris dany dan médaillé d'argent fait à 36 ans j'aurais pas pensé vivre ça donc je peux que kiffer je profite l'instant je sais même pas ce qui va se passer dans deux minutes je kiffe et je prends les choses comme ça en fait j'enregistre plein de moments et c'est c'est la merde et pour moi la meilleure des recettes et dany tu répondrais quoi à certaines personnes qui ont pu penser ou dire même que le breaking n'avait pas forcément sa place au jeu tu leur dirais quoi là maintenant mais en fait c'est des personnes qui connaissent pas ils connaissent pas le breaking connaissent pas la culture et savent pas ce qui se passe savent pas que c'est c'est dur et il faut être athlétique fait artistique c'est tellement dur venez voir venez voir juste un entraînement venez voir une compétition avec des connaisseurs qui vont vous expliquer les codes et ensuite vous allez voir que c'est beaucoup plus profond qu'un autre sport en fait qui c'est grave technique et c'est ce que j'ai voulu montrer hier que je suis pas juste un garçon qui vient qui tourne sur la tête mais il ya autre chose il ya un rapport avec la musique il ya une connexion avec le public une connexion à une discussion avec mon adversaire il ya ce côté duel vraiment comme à la boxe sauf qu'on se touche pas il ya vraiment ce côté là et il ya du plaisir parce que hier j'ai vraiment pris plaisir la musique le public sur la maison c'est à paris c'est la finale jeux olympiques la remontada que j'ai fait parce que j'ai démarré la compétition avec avec une défaite et je suis remonté crescendo le public ils m'ont ils m'ont poussé à ce que je remonte crescendo et j'ai pris plaisir le staff ils étaient avec moi ils m'ont poussé j'ai j'ai souri je pense que si j'avais pas des dents blanches ça serait sérieux vu que j'ai les dents blanches c'est parti et ben tu peux sourire en tout cas dany félicitations pour cette magnifique médaille d'argent et puis je te souhaite une bonne continuation tu retournes à perpignan là avec la famille pas tout de suite il ya encore quelques quelques médias encore à faire et après je vais prendre des vacances tranquillement me reposer et retourner à l'entraînement pour les prochaines campettes et ben c'est mérité félicitations dany merci à toi merci beaucoup à bientôt